Monsieur le ministre, bonsoir, merci beaucoup d'être là. Bonsoir. On va parler beaucoup des conditions extrêmes dans lesquelles nous trouvons en termes de menaces terroristes, mais d'abord évidemment la découverte qui met fin à ces mois, ces neuf mois d'attente tragique, les ossements du petit Émile qui ont été retrouvés, une très grande compassion dans tout le pays. Oui, beaucoup de tristesse, beaucoup de tristesse, j'assure, pour ce petit garçon, ce petit ange, en tant que père de famille, j'ai des enfants qui ont peu près le même âge, on est vraiment tous, je crois, profondément touchés à chaque fois qu'il y a un drame qui touche un enfant. Je voudrais remercier les gendarmes, très nombreux, depuis de nombreuses semaines, il y a plus de 100 gendarmes qui se sont mobilisés pour retrouver le petit Émile vivant et puis découvrir désormais ce crâne. Et je voudrais vous dire, bien sûr, puisque c'est au procureur de la République de faire des commentaires sur l'enquête judiciaire, qu'on va continuer à mettre à l'exposition de la justice beaucoup de monde et avec le directeur général de la gendarmerie, on va accéder à la demande que l'IRCGEN, c'est-à-dire ceux qui font les analyses d'un gendarmerie national, qui ont un très haut niveau de technicité, aillent sur place pour aller plus vite et pour très vite découvrir ce qui s'est passé. Plus tard dans l'émission, on ira dans l'état de l'enquête. On ne va pas évidemment la faire avant de la faire, mais un mot, puisque vous êtes aussi la mémoire du ministère de l'Intérieur, souvent les battus, les fouilles, peuvent manquer. C'est une des hypothèses qui existent, peuvent manquer une découverte comme celle-là. Oui, c'est possible. Après, vous avez vu que l'une des difficultés dans ce cas précis, c'est le bornage des téléphones avec une seule antenne relais. D'habitude, il y a une triangulation qui permet aux policiers, aux gendarmes de pouvoir fouiller quelques centaines de véhicules et pas quelques milliers ou quelques dizaines de milliers, quelques centaines d'habitations et pas quelques milliers d'habitations. Et donc, rétrécit l'endroit où on fait ces recherches. Donc, c'était une zone particulièrement difficile. Et puis, en même temps, il y a de plus en plus désormais de moyens technologiques pour retrouver ce genre de preuves. La difficulté, on voit bien que c'est une affaire particulière. Et grâce aux traces scientifiques, désormais, je suis sûr qu'on trouvera, j'en suis quasi certain, ce qui s'est passé. Et j'espère qu'on trouvera le ou les coupables. Un enfant de deux ans et demi, évidemment, vous le dites, ça touche l'opinion publique. Il faut le dire aussi, les gendarmes et les policiers, et tous ceux qui témoignent hors caméra disent, c'est autre chose. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de coupables potentiels. En même temps, il faut rassurer une famille, il faut faire attention à tous les détails. Il y a eu beaucoup de moyens, il y a beaucoup de moyens qui sont, je peux le dire, mobilisés pour que la gendarmerie nationale, sous l'autorité de la justice, trouve. Et je pense que c'est ce qu'elle est en train de réussir à faire, malheureusement, dans un détail macabre, mais c'est ce qu'elle réussit à faire. On a tous en mémoire de précédentes affaires où parfois le mystère a perduré, non pas seulement en neuf mois, mais des années, voire des décennies. Est-ce que cette fois, vous parlez de plusieurs coupables potentiels, vous avez espoir que ça aille réellement plus vite ? Alors, ce n'est pas à moi, encore une fois, de le dire, mais ce que je constate, c'est que nous allons de plus en plus rapidement dans la résolution de ces affaires, grâce à la police scientifique, qu'elle soit gendarme ou qu'elle soit policière, grâce aux moyens que le ministère de l'Intérieur met, pour retrouver les personnes, parce que je crois qu'ils soient morts ou vivants, d'abord, c'est important pour les familles, c'est important pour la nation, de savoir ce qui s'est passé. On a tous des affaires anciennes, on se demande ce que sont devenus ces enfants. Pour les parents, c'est absolument terrible. Pour retrouver les coupables aussi, pour éviter qu'ils soient des prédateurs, si jamais c'est le cas. Je ne sais pas si c'est le cas, évidemment. Et puis, troisièmement, je pense que ce qu'il faut voir, c'est que désormais, il y a un service qu'on a créé, qui est le service Colcase, qui retrouve aujourd'hui 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après, des corps, qui retrouve des responsables, notamment grâce à la génétique. Et donc, ce service de police et de gendarmerie qui retrouve des cas précédents, c'est aussi la démonstration que la technologie d'aujourd'hui permet d'apporter des réponses aux crimes d'hier. Monsieur le ministre, votre présence ici essentiellement sur les suites de l'attentat massif à Moscou et le fait que la menace maintenant vient ici en France, à Paris, la revendication du groupe État islamique, le fait que le plan Vigipirate soit rehaussé au plus haut, des événements annulés. On vous a vu vous-même devant des églises ces dernières heures un certain nombre de lieux de culte qui doivent être gardés. Quel est le volume de l'engagement que ça a nécessité aujourd'hui, jour de Pâques ? Alors, ce matin, il y avait 13 500 policiers, gendarmes et militaires de Sentinelle, plus les polices municipales des mairies, que je remercie, qui ont été mobilisées pour, chaque jour, protéger les offices, en l'occurrence ici, protestants et catholiques. Hier, c'était le même cas protestants et catholiques avec nos compatriotes juifs qui sont particulièrement visés aussi. Ils savent que les synagogues sont particulièrement protégés par la police et la gendarmerie. Vendredi, c'était Vendredi Saint. Il y avait aussi, évidemment, des cultes dans les mosquées. Et demain, c'est Pâques. Donc, vous avez beaucoup, des dizaines de milliers de policiers et de gendarmes qui protègent, qui interviennent, vous savez, les lieux de culte, quels qu'ils soient. Mais on voit bien qu'avant tout, les églises ces derniers temps, un attentat a été déjoué très récemment. Quelqu'un qui devait passer à l'acte dans une église sont des cibles parce qu'ils représentent sans doute la liberté de culte que détestent les terroristes. On se rappelle l'assassinat du Père Hamel, notamment. Est-ce que vous avez des indications que les lieux de culte, d'ailleurs pas seulement chrétiens, aussi juifs et aussi parfois des mosquées, sont visés très directement ? Oui, alors c'est aussi le cas d'un acte terroriste à Nice, dans l'église de Nice. Je ne l'oublie pas, j'étais ministre de l'Intérieur. À ce moment-là, oui, nous avons des indications que les lieux de culte particulièrement chrétiens et juifs sont ciblés. Je veux le redire, nous avons eu un attentat déjoué en novembre 2022 par les services du ministère de l'Intérieur d'un groupe qui se revendait de l'État islamique au Khorasan, c'est-à-dire le même qui a touché Moscou, qui devait toucher le marché de Noël à Strasbourg. Et donc, par définition, une connotation très religieuse. Et encore très récemment, nous avons déjoué le 5 mars dernier, sans doute un attentat qui devait toucher une église à Paris par quelqu'un qui se revendiquait aussi de l'État islamique. Donc oui, les lieux de culte sont particulièrement touchés. Ça veut dire, dans ce cas précis, du 5 mars, la personne a été arrêtée ? Elle a été interpellée. Elle est aujourd'hui, puisque c'est le parquet national antiterroriste qui suit l'affaire, le détail est suivi par le PNAT et je ne voudrais pas en donner quelques détails, mais vous savez, on déjoue un attentat depuis que je suis ministre de l'Intérieur tous les trois mois. Rien que depuis le début de l'année, nous avons interpellé, le 5 janvier, quelqu'un qui devait passer à l'acte contre soit un lieu LGBT ou une synagogue. C'était dans ses plans. Obsession islamiste, classique. En tout cas, manifestement, c'est classique, comme vous le dites, comme ennemi pour ces personnes qui se revendiquent de l'État islamique. Les 8 derniers attentats, c'était l'État islamique. Le mois de mars dernier, donc, cette personne qui devait passer à l'acte contre une église. Et ces dernières semaines, je n'en dirai pas plus, nous avons interpellé 5 individus dans 3 affaires distinctes, dont le parquet dira lui-même s'ils étaient ou pas terroristes. Notamment, je réussis à le souligner, des individus très jeunes, 13 ans, 14 ans, 15 ans. On a un gamin, il n'y a pas d'autre mot, de 14 ans, qui a été interpellé dans le Nord avant de passer à l'acte dans un centre commercial Euralil, qui est très connu dans ma région, des Hauts-de-France. Et donc, vraiment, il faut comprendre, les Français doivent comprendre que la France est très équipée pour lutter contre la menace terroriste, déjoue des attentats tous les mois, tous les deux mois. Évidemment, on est très humbles parce qu'un attentat peut toujours arriver, mais la France a les moyens donnés par le président de la République et a des services, notamment la DGSI, qui sont formidables. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a toujours plus une zone grise, c'est-à-dire des djihadistes extrêmement formés, structurés, mais aussi toujours plus de zozots, toujours plus de détraqués, toujours plus de marginaux qui sont parfois entre deux, et des très jeunes, comme vous dites ? Alors, on a plusieurs caractéristiques de la menace. Il y a une menace qui est la principale en France, que ce qu'on appelle, nous, la menace endogène parmi nous, de gens qui passent à l'acte parce qu'ils ont entendu quelqu'un appeler au passage au djihad, qui ont lu sur Internet, qui ont entendu un prêche, et ça, cette menace principale, c'est celle qui est la plus sensible pour les services de renseignement. Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de gens qui se téléphonent, et ils passent à l'acte. Aujourd'hui, c'est la menace principale, et 25% des 5000 fichés S que nous suivons ont des antécédents ou sont qualifiés par les psychiatres comme étant des gens qui ont des troubles psychiatriques. 25%. Et ça, c'est très intéressant, ça veut dire qu'ils sont les deux à la fois, ils sont radicalisés islamistes et ils ont des troubles psychiatriques. Moi, il ne m'appartient pas de dire si c'est l'islam radical qui les rend dingue ou si c'est le fait que ce soit dingue qui les amène vers un islam radical, et je distingue évidemment l'islam radical de l'islam tout court, mais en tout cas, moi, je constate que sur les 5000 personnes actives que nous suivons, il y en a un quart qui sont déclarées comme psychiatriquement atteints. Le deuxième sujet, après la menace endogène, c'est la menace exogène. Des gens envoyés, projetés pour nous toucher, comme le Bataclan, par exemple. Bon, nous, nous pensons que l'État islamique ou Al-Qaïda ont envie de faire ça en France, envie de faire ça en Europe, mais qu'ils n'ont pas forcément les moyens, aujourd'hui, encore de le faire. Ces moyens se reconstituent parce que la France, parce que les Américains sont partis des têtes d'opération et donc empêchent sans doute désormais le travail de réduction de l'État islamique. Et puis, il y a une troisième menace qui est celle que nous avons vue manifestement à Moscou. C'est une menace entre l'endogène et l'exogène. C'est ça qui est très nouveau. C'est une menace qui est déclenchée de l'extérieur avec des gens à l'intérieur. Là, on voit bien que les ordres ont manifestement été donnés d'ailleurs de la Russie. Mais il y avait une communauté, notamment la communauté caucasienne, centre asiatique, celle qui correspond à l'État islamique au Khorasan, qui peut passer à l'acte parce qu'ils reçoivent des ordres. Et ça, c'est inquiétant parce que ça veut dire que l'État islamique est capable de déclencher des personnes qui sont sur le sol européen pour passer à l'acte. C'est ça que nous devons surveiller notamment des communautés particulières. Est-ce que c'est un des scénarios qui se posent à Paris ? Parce qu'il y a des communautés notamment Ingouche, mais beaucoup d'autres, où on a vu que précédemment, dans le cas de Dominique Bernard, il y avait des liens effectivement entre là-bas et ici. Alors, nous étudions tous les scénarios, endogènes, exogènes et projetés, bien évidemment, y compris des scénarios technologiques type drone avec une charge explosive qui va sur une foule, des scénarios avec le cyber. Donc, on n'exclut aucun scénario par principe. En France, nous avons une communauté beaucoup moindre qui vient du Caucase, qui vient du centre asiatique. Nous avons peu de Tadjik, nous avons peu d'Ouzbek, nous avons peu de Tchétchènes, mais il y en a. Voilà. Et nous les suivons. Ils ne sont pas tous, évidemment, radicalisés, bien sûr, mais nous suivons des personnes. D'ailleurs, j'ai moi-même demandé et le président de la République l'a accordé à l'époque que nous puissions reprendre les expulsions vers ces pays d'origine, ce qui n'était plus le cas depuis longtemps. Ils avaient souvent l'asile sur le territoire national du fait qu'ils étaient eux-mêmes pourchassés parfois par le territoire russe et le pouvoir politique russe. On en a exclu plus de 60 depuis deux ans du territoire national. Donc cette communauté est moins importante en France qu'ailleurs, mais évidemment, nous la surveillons particulièrement. Monsieur le ministre, dans ces conditions, tout le monde pense évidemment aux Jeux olympiques. Le 26 juillet, cette immense cérémonie d'ouverture avec la grande parade sur la Seine, ce sera combien de kilomètres ? 6 kilomètres entre le pont de Bercy et Trocadéro. Est-ce tenable ? Oui, c'est tenable, mais les Jeux olympiques ne commencent pas au mois de juillet, ils commencent le 8 mai. L'arrivée de la Flamme dans le port de Marseille, des dixièmes de milliers de personnes. Puis ensuite, la Flamme olympique, elle va faire 70 départements en France, hexagonale et outre-mer. Il y aura plein d'événements. Je rappelle qu'il y a le débarquement de Normandie aussi, il y a le débarquement de Provence, c'est le 80e anniversaire, il y a le Tour de France qui arrive à Nice, il y a le 14 juillet, il y a une finale de l'UEFA, enfin de l'Euro, qui se déroule en Allemagne, peut-être que la France sera en finale, c'est le jour du 14 juillet. Donc notre menace, elle n'est pas que pour les Jeux olympiques, elle est tout le temps et partout. Pour tous les fanatiques de la planète, ça va être une obsession. Se dire évidemment, pouvoir être à Paris, frapper à Paris, hélas, il faut se mettre dans la tête de l'adversaire, pour eux, c'est l'occasion. Mais ils n'attendent pas que des événements extraordinaires pour passer à l'acte. Il ne se passe rien de spécial à Moscou, dans la banlieue de Moscou, où il y a 130 morts. Quand Dominique Bernard se fait assassiner, ce n'est pas un événement spécial. La menace, elle est tous les jours, même s'il n'y a pas d'événements. J'allais vous dire que les moyens que nous mettons justement pour empêcher le passage à l'acte, ils sont considérables du fait aussi de ces événements. Et si nous interpellons, si nous expulsons, nous avons expulsé depuis que le président de la République est président de la République plus de 1 000 fichiers S du territoire national. Personne n'avait jamais fait ça. Je pense que c'est aussi une manière de nous prémunir contre tous ces événements qui peuvent être en effet des lieux de terreur. Pour être très concret, Gérald Darmanin, parce que la rumeur a couru en début de semaine, vous l'avez démenti ensuite que se poser la question d'annuler la grande cérémonie du 26 juillet ou de la réduire, pour l'instant, ce n'est pas le cas du tout. Non, mais ce n'est pas le cas. Il y aura 45 000 policiers et gendarmes à périmètre de sécurité énorme. Tout le monde sera contrôlé, tout le monde sera enregistré. L'intégralité de Paris sera d'ailleurs maîtrisée par les forces de sécurité. Donc ce sera un lieu extrêmement sûr. Bien sûr, il y a une menace comme tout événement. Je vous rappelle que les dernières, nous avons organisé la Coupe du monde de rugby. C'est le quatrième événement mondial. L'arrivée en même temps du pape dans les quartiers nord de Marseille et en même temps le roi et la reine d'Angleterre qui sont restés 4 jours. Il ne s'est rien passé dans ces événements spécifiques. La police et la gendarmerie, les services de renseignement français sont parmi les meilleurs du monde. Il faut avoir confiance dans notre pays et dans eux. Alors, il y aura beaucoup de volontaires, beaucoup d'employés et je crois que vous êtes en mesure de dire maintenant quels contrôles seront faits sur ces personnes. Oui, les Français doivent savoir que nous contrôlons absolument tous ceux qui approchent les Jeux Olympiques. Il y a donc les bénévoles, les porteurs de la flamme, les gens qui vont vous accompagner. Là, il y a un million de contrôles à faire. Nous avons fait déjà 180 000 contrôles. Nous avons écarté 800 personnes dont 15 fichés S. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont voulu s'inscrire pour porter la flamme, pour être bénévoles aux Jeux Olympiques et qui manifestement n'avaient pas des bonnes intentions. Alors, il y a des islamistes radicaux et puis il y a aussi des gens qui sont de l'écologie radicale et qui veulent faire de la contestation. Et par ailleurs, nous avons contrôlé pour la première fois en France grâce à une loi que nous avons fait voter à la demande du président de la République les 200 000 agents de sécurité privés qui, par ailleurs, vont garder les stades, les fanzones. Sur ces 200 000 contrôles, nous avons plus d'un million de personnes, un millier de personnes qui ont été mis à part. On leur a retiré leur carte parce qu'ils n'avaient pas une bonne moralité, dont 100 fichés S. C'est-à-dire que nous faisons un travail qui n'a jamais été fait de sécurisation grâce aux nouvelles lois qu'on a fait adopter, notamment la loi immigration qui nous permet, vous l'avez vu, de pouvoir dire non à un imam pour rester sur le territoire national lorsqu'il est radical, en 12 heures. En 12 heures, nous avons expulsé cette personne ou de pouvoir renvoyer quelqu'un qui est condamné pour terrorisme. C'est le cas de la personne qu'on a déchue de la nationalité. Et nous avons désormais les moyens législatifs de lutter contre ça. Ça veut dire qu'on comprenne bien, si on récapitule, combien de fichés S. ont été exclus au total, retirés pour l'instant de l'organisation générale des Jeux ? 100. 102, exactement. Pour les agents de sécurité privés, sur les 20 000 agents de sécurité privés, et 15 sur les 18 000 personnes qu'on a déjà contrôlées pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques, les bénévoles, on a encore 800 000 personnes à contrôler. Alors, vert à demi-plein, on se dit bravo, vous avez repéré assez vite, vert à demi-vide, on se dit que ça attire visiblement, parce que pour être fiché à ces vouloirs avoir ce genre de fonctions, c'est qu'on a vraisemblablement des idées derrière la tête. Sans doute, en tout cas c'est ce qu'on pense au ministère de l'Intérieur, mais ce n'est pas que des islamistes radicaux qui voudraient passer à l'acte. Encore une fois, ça peut être des gens de l'écologie radicale qui voudraient éteindre la flamme, pouvoir montrer devant le monde entier leur cause. Nous aussi, nous les écartons, donc je veux bien dire aux Français que ce ne sont pas que des gens qui sont potentiellement des terroristes, c'est aussi des gens qui veulent contester fortement cette cérémonie. On voit bien qu'il y a cet univers des fichiers S, alors combien aujourd'hui y a-t-il de fichiers S en France au total ? Il y a 5 007 personnes qui sont inscrites dans ce fichier au nom de l'islam radical. Il y en a d'autres pour d'autres raisons, l'ultra-droite ou l'ultra-gauche par exemple. Sur ces 5 007 personnes, il y en a 4 200 qui sont sur le territoire national. Il faut bien comprendre que quand on dit qu'il y a des fichiers S, nous classons aussi S des personnes qui ne sont plus sur le territoire national et pour les empêcher de rentrer. On leur met une interdiction de rentrer sur le territoire national. Donc il y a 4 300 personnes fichiers S en fiches actives suivies par les services de renseignement français en France. Alors sur ces 4 200, combien sont vraiment engagés ? On a bien compris que parfois c'est simplement des gens, il y a une écoute où on a répondu à un téléphone, c'est le copain de machin ou le frère, non. Ils sont vraiment engagés dans une démarche djihadiste active ? Nous pensons qu'il y a quelques centaines autour de 800 personnes particulièrement dangereuses. Qui sont dans la nature ? Non, alors ils sont souvent en prison. Je prends l'exemple des personnes, on dit souvent qu'il y a des étrangers qui sont fichiers S en France. Pourquoi les militaires ne les expulsent pas ? D'abord sur les à peu près 800 étrangers qu'il y a dans ce fichier, il y en a des 3 quarts qui sont soit en prison, soit en hôpital psychiatrique, soit en centre de rétention administratif. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un est fiché S qu'il est sur le territoire national, ce n'est pas parce que quelqu'un est fiché S qu'il est en liberté et si parce que la justice l'a remis en liberté, parce qu'il a, par exemple, épuisé sa peine ou parce que le ministère de l'Intérieur a eu une contestation de son acte, évidemment nous le suivons, nous le suivons dans des conditions que je ne peux évidemment pas révéler ici de façon extrêmement attentive par les services de renseignement. Quand on regarde tous les derniers attentats, que ce soit à Moscou, que ce soit l'attentat Dominique Bernard, on comprend bien que tout le monde est égal, hélas, devant le djihadisme. C'est-à-dire des régimes autoritaires sont faillibles, des régimes démocratiques sont faillibles aussi. Oui, je pense que, alors avec la grande compassion qu'on peut avoir pour Moscou, pour les Russes, ce drame qui les touche est ignoble, des enfants, des civils massacrés, on peut quand même se dire aussi qu'en effet, un régime autoritaire qui a pris des lois antiterroristes extrêmement dures, qui ne respectent pas beaucoup les libertés individuelles, qui fichent une partie de sa population, qui est en état de guerre, ne fait pas mieux qu'un régime démocratique qui respecte les décisions du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel et le débat parlementaire. Est-ce que vous collaborez avec les Russes ? Est-ce que les Russes vous donnent des informations et vice-versa ? Nous travaillons avec tous les services de renseignement pour la sécurité de notre pays. Ça veut dire, par exemple, après l'attentat de Moscou, il y a eu des échanges d'informations ? Nous travaillons avec tous les services de renseignement et je pense que les Français sont contents que leur ministre de l'Intérieur travaille avec tous les services de renseignement. Est-ce qu'il est vrai que sur ce sujet-là, ça surpasse, disons, toutes les rivalités ou les luttes d'État pour l'instant ? Ce que doivent comprendre les Français, c'est que diriger un pays, prendre des décisions au nom de l'intérêt général, demande parfois des décisions qui sont difficilement explicables. Je voudrais m'expliquer quelques instants. J'entends souvent le débat sur les EQTF, que 100% d'entre eux ne sont pas renvoyés dans leur pays. C'est tout à fait vrai, je le déplore et je me bats pour qu'ils soient tous renvoyés dans leur pays. Ils n'ont rien à faire ici. Mais quand un État, pour des raisons bonnes ou mauvaises, mais c'est la diplomatie et je n'ai pas jugé cette souveraineté, je peux la contester, mais c'est un fait, ne veut pas reprendre 100% de ces irréguliers. Mais en échange, je donne des informations extrêmement précises pour les personnes qui vont passer à l'ex sur le territoire national et peut mettre une forme de chantage à l'idée de si vous nous renvoyez tout le monde, alors je ne vous donne plus d'infos, qu'est-ce qu'on doit faire comme... qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision ? Moi, j'ai toujours décidé de protéger au maximum notre pays et d'avoir de bonnes relations de renseignements et de ne pas se fâcher avec un pays en citant ad hominem comme le font parfois les oppositions tel ou tel pays. Donc, pour répondre à votre question, nous collaborons avec tous les pays. Il y a parfois des intérêts diplomatiques très importants en jeu et le président de la République nous donne une consigne claire, la protection contre le terrorisme en premier. Vous parliez de ces 800 fichiers S qui sont vraiment très engagés dans une démarche. Ils ne sont pas tous dehors, il y en a beaucoup en prison. Quelles proportions sont dehors ? Non, je pense qu'on peut se dire qu'il y en a un bon quart qui ne sont pas dans un lieu de privation de liberté, donc une prison. Vous voyez que ce soit inquiétant, évidemment. Tout à coup, vous nous dites 200 personnes sont dans la nature. Non, non, mais ils sont potentiellement... Non, mais d'abord, les moyens sont là pour le ministère de l'Intérieur. Ils sont souvent assignés à résidence. Ils doivent pointer, par exemple, trois fois par jour dans un commissariat. Ils sont évidemment suivis. Ils sont évidemment avec des moyens technologiques suivis aussi. Donc, évidemment, c'est un sujet, mais nous ne sommes pas un pays dictatorial. Moi, je réponds aux décisions de justice. Vous savez, les policiers, les gendarmes, les ministères de l'Intérieur, ils répondent aux décisions de justice. Et donc, quand la justice décide, parce que quelqu'un a fait 7, 8 ans, 9 ans de prison, de libérer cette personne, nous avons des mesures de rétention administrative possibles, mais on ne peut pas la priver totalement de leur liberté. Est-ce qu'il faut aller plus loin, selon vous, dans ces mesures de rétention administrative ? Le débat a pris après l'attentat, notamment de la Tour Eiffel, où l'homme en question était vraiment très engagé déjà dans une démarche d'yadiste. Sur notre plateau, des gens qui ne sont pas des excités, Didier François, Gérard Richoux, encore avant-hier, disaient, oui, il faudrait aller plus loin pour la rétention administrative, extrajudiciaire, par exemple, après des décisions de justice, après des peines de prison qui ont été même purgées. Moi, par nature, je n'exclus aucune décision qui peut protéger le peuple français. Donc, je suis ouvert à beaucoup de débats. C'était un tabou, jusqu'à présent, pour beaucoup. Ça n'a jamais été le mien sur aucun plateau de télévision ni au Parlement. Après, je constate qu'un pays qui prive de liberté individuelle la plupart de ses concitoyens, comme la Russie, c'est évidemment un peu caricatural ce que je dis. Ils ne font pas mieux. Ils ne font pas mieux. La preuve en est. Donc, attention. Dans le cas précis de l'attentat d'un tour Eiffel, nous avons proposé quelque chose au Parlement et nous y travaillons et j'espère qu'on pourra l'adopter très vite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un qui était malade psychiatriquement, qui par ailleurs est un isthmiste radical, je ne le nie absolument pas, aurait dû pouvoir être interné psychiatriquement. Aujourd'hui, la loi ne le permet pas. Le préfet ne peut pas demander à un psychiatre de pouvoir consulter cette personne et l'interner. Alors que quelqu'un qui se ballerait tout nu dans les rues de Tourcoing quand j'étais maire, le maire, c'est un fait, ça arrive toujours au maire, quelqu'un qui donne des coups de couteau à des pneus, qui se bat tout nu dans une ville, qu'est-ce qu'il peut faire le maire ? Il peut demander à sa police d'arrêter cette personne, de le présenter devant un médecin et le médecin peut l'enfermer psychiatriquement. On ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire pour la psychiatrie des personnes qui sont touchées. ont empêché l'attentat de la Tour Eiffel. Est-ce que les États sont un peu débordés ? Honneur aux policiers qui déjouent beaucoup d'attentats. D'ailleurs, vous vous donniez quelques chiffres depuis le début de l'année. Combien d'attentats déjoués en France ? On peut dire trois depuis le début de l'année en France. Il y en a plus d'après nous, mais le parquet antitouriste les qualifie lui. Mais il y en a 74 qui ont été déjoués depuis 2015, dont les trois quarts depuis que le président Macron est président. Alors ça, bravo. Mais quand on voit ce qui s'est passé à Bruxelles, par exemple, l'attentat de Bruxelles à la fin de 2023, où les Belges avouent qu'il était... Il y avait sur la pile le dossier de l'assaillant. Il avait été candidat pour être combattant au groupe Etat islamique en Syrie ou en Irak. Et puis, voilà, ça n'a pas eu le temps d'être traité. Les États européens sont-ils débordés ? Je ne connais pas bien le sujet belge. Je conseille que le ministre de la Justice a démissionné à la suite de cette extradition non traitée. Nous faisons un travail matin, midi, soir, nuit. Je peux vous dire que moi, je dors peu pour que les Français dorment mieux pour que cela n'arrive jamais. Maintenant, il n'y a pas... Et c'est certain dans une démocratie, dans la vie, il n'y a pas 100% de sécurité. Mais je connais les agents de la DGSI. Ils ont plus de 5 000 aujourd'hui à travailler. Ils ont été doublés en 7 ans. Je connais les policiers et les gendarmes. Ils sont d'un grand professionnalisme. Et les préfets, je peux vous dire que tous les jours, ils ont des consignes extrêmement strictes de ma part pour qu'aucune horreur n'arrive. Ce qui s'est passé pour le proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel. Il y a un consensus, je crois, maintenant pour dire que l'État s'est bien comporté, l'État l'a soutenu, mais il y a quand même ce désastre de la communication où quelqu'un qui doit, pour sauvegarder sa vie, prendre une retraite anticipée, c'est présenter comme des convenances personnelles. Est-ce que ça a été une erreur de vouloir cacher la chose ? Moi, je n'ai pas l'impression que l'État cache des choses sur l'islamisme, en tout cas pour ma part. Le rectorat. Convenance personnelle pour quelqu'un qui est menacé de mort. Je ne dirige pas l'éducation nationale, je sais que Mme Belloubet est une femme d'une grande conscience professionnelle. C'est quoi Mme Belloubet, là ? C'est le rectorat, en l'occurrence, mais ça révèle une certaine mentalité. Je ne connais pas le fonctionnement du rectorat, je ne vais pas faire de commentaire et je serai mal placé pour redonner des mauvais points. Alors, je sais que c'est un travail très difficile. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont menacés. La laïcité est menacée d'entre-pays incontestablement. Est-ce que là aussi, pardon de vous en établir, est-ce que vous avez des chiffres ? Parce qu'il y a eu quand même, Samuel Paty, on n'a dit plus jamais ça. Il se trouve qu'il y a eu. Ensuite, Dominique Bernard. Est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre d'enseignants ? Non, je n'ai pas de chiffres précis parce qu'il n'y a pas de plaintes déposées systématiquement. C'est ça le drame, d'ailleurs. Quand on dit pas de vagues, c'est que les gens ne déposent pas plainte. Mais il y a plusieurs dizaines d'enseignants, de proviseurs qui sont menacés. Vous savez, moi, je n'ai pas besoin de lire les sondages ou de lire les notes de mon ministère à l'intérieur. Je suis élu de ma circonscription et dans le Nord, je vois bien qu'il y a des enseignants qui se font contester dans leur enseignement. J'en suis parfaitement conscient. Est-ce que c'est le signal de renoncement quand quelqu'un est menacé de mort simplement parce qu'il demandait qu'on enlève un voile d'Isène et il prend sa retraite anticipée ? En réalité, c'est lui qui cède alors qu'au contraire, la République et sa fonction fait qu'il ne devrait surtout pas céder. Mais vous avez raison. Ne prenez pas la place de ce professeur. Donc moi, je ne lui jette pas la pierre non plus. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un combat contre le gouvernement ou même contre la politique. C'est un combat contre la France et ses valeurs. Ça vient de très loin. Qui peut penser qu'aujourd'hui, quand des gamins de 12, 13, 14 ans menacent ou attaquent au couteau des professeurs parce qu'ils ont présenté une caricature ou une forme de sexualité ou une conception de l'histoire ou de la géographie, ils puissent être égorgés ? C'est bien qu'il y a un problème qui vient de très loin. Alors sans doute, un islam radical qu'on n'a pas assez combattu. C'est la première fois que nous renvoyons autant d'imams radicals. J'ai fait fermer six lieux de culte radicalisés depuis que je suis ministère de l'Intérieur. Quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur, on a donné les chiffres 102 lieux de culte musulmans radicaux sur 2600. Aujourd'hui, ils sont 21. Donc on a fait énormément de travail. On a fait voter des lois extrêmement fortes. Chacun voit que je n'ai pas la main qui tremble pour expulser en moins de 12 heures désormais des imams radicaux. Ce qui est sûr, c'est que nous avons tardé collectivement. Les politiques ont tardé collectivement pour en arriver là. Après, ce que je peux aussi vous dire, c'est que ce que nous avons comme risque, c'est que l'immense majorité de nos compatriotes musulmans se sentent aussi blessés par le fait qu'on ne les protège pas contre l'islamisme radical. Alors qu'il faut le rappeler, ils sont à l'échelon mondial les premières victimes des djihadistes. On révélait sur notre antenne les 240 000 morts dues à l'islam radical. Et les musulmans sont les premières victimes. Les premières victimes de l'islamisme radical dans le monde, ce sont les musulmans. Encore récemment, un attentat meurtrier en Iran qui a fait énormément de morts. Mais nous devons aussi dire à nos compatriotes musulmans que la laïcité est un bien, ce n'est pas une religion qui remplace les autres. Mais ça, c'est très important parce que c'est notre difficulté aujourd'hui, notamment pour les enseignants. Ce n'est pas une nouvelle religion, c'est celle qui permet toutes les autres. En France, il y a 2600 mosquées. Dans quel pays musulmans il y a autant d'églises ? C'est une question intéressante. En France, on permet aux musulmans de vivre leur religion comme ils l'entendent. Les policiers de la République protègent les lieux de culte musulmans. À Valenciennes, à Contrègue-Céville, il y a eu des mosquées qui ont été attaquées ce week-end. Le ministre de l'Intérieur dit que c'est scandaleux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les musulmans, comme les chrétiens, comme les juifs, ils ont toute leur place dans notre pays. Simplement, nous, on demande une chose, de respecter la France et la République. Et la France et la République ne sont pas concurrentes de Dieu. Dieu a sa place dans notre univers. Et vous êtes ministre des cultes, en plus. On respecte les règles. On respecte les règles, quelle que soit la religion. compatriote musulman, de le faire. Est-ce qu'on s'habitue à l'inacceptable ? Ces Pâques-là, ces Pâques 2024, où les chrétiens doivent faire leur Pâques protégés par la police. C'est quelque chose de fondamentalement anormal, bien sûr. Mais c'est anormal. Est-ce qu'on va vivre maintenant dans cette situation anormale ? Mais tous les lieux de culte, aujourd'hui, ont des menaces et connaissent des policiers, des gendarmes qui les protègent. Mais c'est le cas de toutes les grandes fêtes sportives, de toutes les grandes fêtes culturelles, de tous les 14 juillet. Mais Gérard Mala, je suis frappé par exemple du sort des chrétiens d'Orient. Vous savez qu'ici à LCI, on fait beaucoup de politique internationale. Les chrétiens d'Orient, on devrait, c'est quand même une proximité, une mobilisation, on n'en parle presque pas en fait. C'est un thème qu'on laisse en général à la droite ou à l'extrême droite. Je l'ai dit publiquement lorsque j'ai fêté Pâques pour tous les chrétiens. Je pense que nous avons, avec les chrétiens d'Orient, sans doute, comme l'Église, la France a une vocation de protection. Nous en accueillons beaucoup, d'ailleurs, dans les asiles nombreux que la France accueille, il y a beaucoup de chrétiens d'Orient, il y a beaucoup de femmes yézidis qui se font violer, massacrer dans leur pays d'origine. Et quand on est contre le droit d'asile, on est contre aussi la protection de ces personnes que nous accueillons en France. Est-ce que vous êtes inquiet ? Et cette fois, on ne parle plus du grand terrorisme nécessairement, non, de la petite dégradation qui fait que les gares, les métros, le quotidien des Français est péjoré. Je vous donne un exemple qui est très frappant, ce qu'on appelle la poutinosphère ou la fachosphère. Il diffuse simplement des images du métro de Moscou. Mais ce serait pareil dans le métro de Kiev qui est tout aussi bien tenu. En disant, regardez, c'est tenu, c'est ordré. Et puis, par rapport au métro de Paris qui est évidemment, pour certaines lignes, en tout cas, un tout autre monde. Est-ce qu'on peut remédier encore à ça ? Ou est-ce que nos sociétés évoluent de telle manière que c'est fatal ? Non, mais moi, je ne prendrais pas ma source dans les médias pro-russes. Mais justement, ils utilisent ça contre nous. Bien sûr, mais ça s'appelle la propagande. C'est vieux depuis Goebbels, donc ce n'est pas ma source d'information principale. Ce que je vois, c'est que nous mettons beaucoup plus de policiers et de gendarmes pour être beaucoup plus fermes. Qu'il faille plus d'ordre en France, c'est sûr, je le porte. Il faut plus d'ordre en France, plus d'autorité. Et vous savez, le policier et le gendarme ou le ministère de l'Intérieur, c'est un urgentiste. C'est très important ce que je vais vous dire. Quand quelqu'un a une crise cardiaque ou tombe d'un AVC dans une foule, on peut appeler les pompiers. Ils vont mettre plus ou moins de temps pour arriver. Ils sont plus ou moins bien formés. Mais ce n'est pas les pompiers qui sont responsables de la mort de cette personne si jamais elle devait mourir. C'est bien 40 ans de je mange gras, je fume, je suis stressé, je ne dors pas, alors que le médecin, je lui ai dit pendant 40 ans, fais attention. Qu'est-ce qui se passe quand des gamins de 13, 14, 15 ans donnent des coups de couteau, se convertissent à l'islam radical et gorgent des professeurs ? Ce n'est pas de la faute des policiers et des gendarmes. C'est sans doute une immigration parfois mal maîtrisée, un urbanisme délirant, des parents qui ne font plus leur travail, notamment des pères qui sont absents, beaucoup de femmes seules qui n'ont pas les moyens parfois de l'autorité, une éducation nationale qui parfois, malgré le courage du professeur, a été défaillante ou laissée aller, une éducation populaire qui était parfois trop attentive à l'autre et puis des règles politiques qui n'ont pas été rappelées. Donc vous savez, on a 30 à 40 ans de laxisme de société à rétablir et c'est le cas dans beaucoup regardé les autres pays autour de nous, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, c'est le cas de tous ces pays occidentaux, l'ordre doit être rétabli par des règles claires et par une autorité juste. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, on se mêle de tout. Donc quelques questions un peu plus ouvertes. D'abord simplement, les Jeux olympiques, vous avez donné tout à l'heure une information en primeur sur le contrôle, enfin sur le refus d'un certain nombre de fichiers S. Des armées étrangères, des soldats étrangers vont venir prêter ma force, notamment les polonais, c'est vrai ? Oui, des armées pour ce qui concerne le ministère des armées, mais il y a beaucoup de policiers et gendarmes aussi étrangers. 2500 policiers et gendarmes étrangers vont nous aider, mais comme toutes les compétitions. Vous savez, les Français ont aidé la Coupe du Monde au Qatar et ils vont aider l'euro en Allemagne et on fait des échanges, ne serait-ce que pour protéger nos équipes et pour parler à nos compatriotes. Il vaut mieux avoir des policiers et des gendarmes étrangers pour parler à des communautés étrangères qui vont venir sur notre sol que des policiers français. Les nouvelles menaces, c'est ce qu'on apprenait ce matin dans la presse dominicale, le téléphone de Sébastien Lecornu, ministre des armées quand même. Tentative d'intrusion dans son téléphone, il y a un certain nombre de vos services qui travaillent sur ce genre de sujet. Oui, c'est le travail de la DGSI, c'est ce qu'on appelle la contre-ingérence, mais le président de la République aussi, vous le savez, a été espionné et puis ce n'est pas nouveau. Pas parlé même a priori. Oui, mais regardez le président Chirac qui avait vu son téléphone également espionné. Vous savez, l'espionnage, c'est vieux comme les États. Voilà, donc il faut évidemment se prévenir. Le secret possible, c'est possible. Votre téléphone, vous avez eu un téléphone qui est 100% crypté ? Le mieux, c'est de ne pas parler au téléphone. Ah oui ? À l'ancienne, parler dans les jardins ? Le mieux, c'est de ne pas parler au téléphone. Comment est-ce que vous faites ? Il faut voir les gens. C'est bien, ça remet... Vous savez, en politique, je dis toujours à mes partisans et à la majorité, plus de bistrots et moins de visio. Donc en tout, un peu moins de numérique, un peu plus de contact humain, c'est toujours bon. La généalogie des ministres de l'Intérieur Pascua, qui disait terroriser les terroristes, il est sans doute un de vos prédécesseurs qui a le plus marqué. Vous reprenez la formule terroriser les terroristes ? Oui, sans doute, mais ça prend aussi... M. Pascua a été ministre de l'Intérieur en 1993. Je n'étais pas encore au collège. Ça veut dire qu'il y avait déjà des attentats terroristes, il y avait déjà cette question de sociétés terroristes en France. Chacun se rappelle que c'était notamment un terrorisme qui touchait la FNAC et d'autres éléments terribles. Donc, vous voyez, ça fait 40 ans que nous vivons avec cela. On a parfois l'impression de le découvrir à la télévision. C'est le travail des ministres de l'Intérieur de protéger nos concitoyens. C'est une fonction très difficile mais qui donne beaucoup d'honneur et de responsabilité. On va conclure, M. le ministre. Merci. Moi, je suis fasciné par la mise d'intérieur. Est-ce que ça existe toujours ce qu'on appelle les notes blanches ? C'est-à-dire, sur le bureau des ministres de l'Intérieur, une note arrive, on ne sait pas qui l'a faite. On sait, mais il vaut mieux que ce ne soit pas précisé pour apprendre tout sur tout le monde. Ça existe encore ? Alors, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, il les a supprimés. C'est ce qu'on disait. C'est vrai. Mais sur mon bureau, tous les soirs, j'ai quatre dossiers, un de la DGSI, un de la gendarmerie, un de la police, un de la préfecture de police et j'ai des informations et heureusement pour vous que j'en ai. Qu'est-ce qu'on apprend sur la nature humaine ? Par principe, on ne les commande pas puisqu'on est venu au secret. Merci beaucoup, Gérald Darmanin. Vous restez. Vous avez eu cette formule assez étrange en disant un cycle au ministère de l'Intérieur sera terminé quand les JO auront été accomplis. C'est tout à fait vrai. Ça va faire quatre ans que je suis ministre de l'Intérieur. Depuis 40 ans, ça n'est pas arrivé. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Ça peut changer après, juste après les JO ? Il y a un événement extraordinaire. Les JO, c'est une fois par siècle à Paris. Et une cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade, c'est une fois tous les 3000 ans parce que ça n'a jamais existé. Mais là, vous ne répondez pas à ma question. Je vais vous répondre. Donc moi, je suis concentré sur cet événement extraordinaire. Et ensuite, le président de la République, ce sera normal, fera son choix. Soit il continuera avec le même ministre de l'Intérieur pour faire d'autres réformes. On a fait la réforme de la police nationale en lutte contre la drogue. Soit il changera de ministre de l'Intérieur et je serai heureux d'avoir sauvé mon pays. C'est lui qui choisira ? C'est vous ? C'est toujours le président de la République. Oui, mais vous, vous lui direz quoi ? Vous restez ? Je suis d'une grande loyauté au président de la République et s'il veut que je sois sans ministre jusqu'à son dernier jour de quinquennat, je le serai. C'est votre envie ? Oui, mais il faut être... Ah bah vous avez un petit oui, ça, pardon. Non, non, mais il faut être deux parce que je ne suis pas prétentieux. Il faut être deux. Après, vous savez, je suis élu à Tourcoing et je suis très heureux d'être à Tourcoing. Alors, vive Tourcoing. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir été notre invité.